salut bonjour jackson on dit bonjour à tout le monde aujourd'hui on va parler de l'alimentation de votre perroquet alors on va faire une petite parenthèse sur l'alimentation ça c'est pour nono dingo et puis on va dire bonjour à wiki alors c'est comme il s'appelle mini wiki ouais quelque chose comme ça j'ai pas été vérifié avant de prendre mon café mais c'est mini wiki je pense que c'est ça ou mickey weenie bref tu te seras reconnu à merci de nous rejoindre un de plus dans le café du matin c'est sympa plus vous êtes là plus on est fou plus on rit moi je ris encore un ce matin en regardant un petit peu les sondages d'ipsos alors écoutez là on est quand même surpris hein on est surpris si macron passe au deuxième tour il gagne haut la main en face de marine le pen mais ça ça fait 30 ans qu'on nous le sert ça fait 30 ans qu'on nous sert la même salade ça fait 30 ans qu'on fait tout pour faire en sorte que on se retrouve avec le front national en face de la gauche en sachant que les français vont tous aller à gauche voilà où je suis content c'est que mélenchon il grimpe là moi peut-être qu'il y aurait une autre possibilité notre alternance parce que pauvre le pauvre fillon je pense que il n'aura pas supporté le pauvre guy il te dit que de supporter des journalistes avec cet achat acharnement depuis près de trois mois ça lui fait penser on peut comprendre ce cas ce qu'a fait berrigovoy ça y est chandage au suicide écoutez les journalistes hier là je regardais même les journalistes d'europe 1 qui interroge qui madame le pen carrément avec le stylo comme ça sur son sens sur la candidate il coupe la parole il attend même pas la fin de la réponse en fait c'est des questions toutes bien préparées pour détruire le candidat donc on est encore dans la même idée de rapide alors le petit macron lui c'est l'enfant roi 1 on lui donne tout ce qu'il veut il s'est planté sur la guillelle en disant que c'est une île mais aujourd'hui dans le point de faire on lui pardonne il n'a jamais voulu dire ça vous comprenez puis je comprends pas moi c'est ça qui me fatigue on dit que les gens ils veulent du changement ils veulent passer à autre chose à macron macron c'est un jeune il n'a jamais fait de politique et tout quoi regardez de qui il s'entoure robert hu on est complètement à gauche et là maintenant il ya deux villepins qui le rejoint on a l'autre qui vaut plus rien au milieu au centre tb faut arrêter là oh 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 comment vous expliquez que devine pas tout ça là il s'entoure ce gars là il s'entoure de tous les vieux politica qui qui foutent plus rien en politique alors on d'habitude normalement il n'existe plus ces gens là et donc il fait du neuf avec des vieux voilà et là tout le monde fait ah oui 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 c'est pas contre elle s'en avait mangé elle à vous avez entendu elle a son malheur même il fait du neuf avec du vieux et tout à waouh ça va changer ça c'est de l'alternance mais une fois qu'il va être au pouvoir avec des gens qui se sont détestés depuis trente ans là comme il va faire un mélenchon qui monte enfin bref je peux pas imaginer des gens qui étaient qui étaient pour jupy ou pour fillon puissent aller avec macron je peux pas comprendre ça ce gars là c'est c'est le poulain de hollande c'est c'est la gauche c'est c'est comment on a vécu depuis trente ans je suis désolé si vous êtes de gauche puis je vous pardonne puis façon aujourd'hui il n'y a plus vraiment et quand on voit ce qu'on voit il n'y a plus vraiment de clivage on est tous pareil on est des français puis on s'aime puis voilà mais avouez que depuis trente ans la gauche alors là les gens j'entends déjà les gens ah ouais mais à droite c'est pas mieux des bandits sarkozy que t'as coup fort alors trouvant un autre système arrêtons ça arrêtons ça mais c'est sûr un macron si c'était un vrai un vrai gars de de renouveau qui effectivement n'allait pas s'entourer des vieux politicards qui étaient déjà impliqués dans des affaires ou qui nous avaient montré leur incompétence bon ben je suis d'accord mais regardez qui c'est qui se rallie à lui alors on va arrêter de parler politique je pense j'ai bien parti moi pour être dégoûté complètement puis vos déblancs nono d'aggo mon ami on a parlé de l'alimentation de tangris qui mange beaucoup de graines de tournesol alors il faut savoir une chose pour un perroquet les graines de tournesol c'est vraiment une gâterie quand ils adorent ça ils arrivent difficilement à manger autre chose dans ton cas tangris ne mange pas de fruits pas de légumes etc alors je te dirais une chose jackson non plus elle n'est pas très légumes déjà les fruits frais elle les aime bien mais j'ai une chance si nous oui c'est que jackson déteste la graine de tournesol elle n'aime pas ça à chaque fois c'est ce qui est resté dans sa ronde elle n'aime pas les amandes elle n'aime pas les noix elles cassent les coquilles mais elles ne mangent pas ce qui est à l'intérieur hein jackson donc ça nous dit quoi ça ça nous dit que les oiseaux ont du goût d'abord les oiseaux sont omnivores oui ils sont capables de manger de la viande moi personnellement j'ai jamais donné de viande à jackson parce que dans la nature c'est ce qu'ils vont trouver en dernier d'une part puis de deux je n'avais pas envie de lui donner le goût de devenir carnivore donc j'ai jamais voulu faire ça mais ça c'était mon choix c'est sûr que si je donne un bout de jambon elle va le prendre dans l'alimentation du perroquet vous pouvez vraiment y aller avec un peu de tout la germination on en a parlé hier ça c'est très bon pour leurs vitamines elle a jamais voulu en manger la moulée la tropicaine par exemple la tropicaine c'est une très bonne marque la moulée moi je suis contre ça c'est mon opinion mais dans ton cas nono dingo ça peut être bien pour lui apporter les vitamines qu'il a besoin s'il mange ni fruits ni légumes ben il y a des fruits et des légumes dans la moulée en général essaye je suis vraiment pas sûr qu'il aime ça à moins qu'il a déjà goûté et puis qu'il a déjà mangé ça mais elle par exemple là c'est même pas la peine je lui avais choisi la meilleure moulée qui existe j'ai tout essayé puis ça passe pas du tout pour tester je voulais tester savoir si à un moment donné si elle avait un problème de nutrition est-ce que j'aurais pu pallier avec ça ben je sais que c'est non donc je lui prends la meilleure bouffe qu'on peut trouver au Québec là c'est ce qu'on appelle le perroquet de Charlie où il y a vraiment de tout dedans il y a des lentilles il y a des petits pois il y a des carottes il y a des bananes séchées il y a de la noix de coco il y a vraiment toute une gamme de graines et de fruits après effectivement tu regardes au fond de la cage tu vois tout de suite qu'est-ce qu'elle aime puis tu vois ce qui reste au fond du pot l'oiseau contrairement à ce que peuvent penser certains a du goût il sait il sait très bien ce qu'il veut il sait quand c'est bon il sait quand c'est pas bon pour lui d'accord par contre par contre faites attention quand vous achetez de la bouffe pour votre perroquet si vous voyez de la bouffe avec du piment quand vous voyez des sacs qui sont vendus dans les grosses dans les grandes surfaces surtout il y en a aussi dans les animaleries mais dans les grandes surfaces quand vous voyez qu'il y a du piment à l'intérieur méfiez-vous je vous explique la les graines en deux vies elles ont une première vie pour les humains donc ça c'est ce que vous allez retrouver dans une grande surface pour humains vous allez avoir des noix des amandes un peu de tout là des graines de tournesol des graines de melon des graines de pastèque blablabla ce que vous allez pouvoir manger qu'est-ce qui se passe une fois que ces graines sont avariées pour l'homme elles vont aller dans un deuxième circuit qui va être pour animaux parce que l'animal il ne va jamais écrire un papier sur un papier tes graines elles ne sont pas bonnes ok et là elles ont une deuxième vie et les usines qui font de la bouffe pour animaux qu'est-ce qu'ils font ? ils récupèrent ces graines et ils rajoutent du piment alors le piment oui votre oiseau est capable de le manger mais tout comme vous et moi avec du piment il va se brûler les papilles il y a des papilles qui vont être brûlées pour permettre de manger ces graines qui sont avariées sans sentir qu'elles sont avariées ok je ne suis pas en train de rire je ne suis pas en train de plaisanter c'est vraiment quelque chose qui est commun qui est connu donc on se méfie toujours lorsqu'on achète des paquets de graines avec du piment alors oui votre oiseau va se régaler oui votre oiseau va le finir oui votre oiseau va le manger sauf que quand une graine est toxique quand il tente sur des graines toxiques ça peut prendre jusqu'à 20 jours pour que la toxicité s'élimine du corps donc attention paquets de graines pour oiseaux avec piment égal danger je vous dis franchement on n'a pas recensé de mort ou quoi que ce soit mais c'est certain que ça va réduire l'espérance vie de votre oiseau la toxicité c'est de la toxicité ok et puisqu'on est dans les choses dangereuses et interdites je vous le rappelle on ne donne surtout pas d'avocat à un oiseau jamais 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 on fait attention à la rhubarbe on fait attention surtout pour les petits oiseaux au persil le persil ça a toute une histoire il y a des gens qui vont vous dire que leur perruche adore le persil puis moi pourquoi je dis qu'il faut surtout pas donner du persil aux perruches aux petites perruches parce que ça peut les tuer en 30 minutes comme l'avocat peut tuer ce gros bébé en 30 minutes parce que le persil va apporter une surdose de de fluor une surdose de pas de fluor excusez moi j'ai perdu le mot de chlorophylle une surdose de chlorophylle à votre oiseau et si votre oiseau n'est pas en liberté la cage la volière n'est pas en plein soleil à l'extérieur il y a cette chlorophylle là c'est une surcharge il va mourir alors que si on est en plein été et qu'il peut évacuer la chlorophylle grâce au soleil ça va être différent bref vérifiez ça sur internet parce que là je vous en parle comme ça j'avais pas prévu de vous parler de ça vérifiez bien parce que ça fait un moment que j'ai pas été regarder la raison pour laquelle ça peut être il peut être très dangereux et mortelle de donner du du persil à un oiseau je préfère vous vérifier plutôt que de vous laisser aller à écouter juste ce que je vous dis en ce moment d'accord encore une fois je vous rappelle je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas vétérinaire je suis juste quelqu'un qui a vécu 35 ans avec des oiseaux avec rochus et qui partage avec vous son expérience donc tout ce que je dis c'est des choses que j'ai vécu ok le comportement de l'animal le comportement de chaque perroquet peut être différent mais à chaque fois on trouve des points communs et surtout j'ai appris qu'un perroquet ce n'est pas un chien ce n'est pas un chat ça reste que vous le vouliez ou non un animal sauvage qui dirige sa vie et c'est on en parlera une autre fois là au niveau comportemental pour la bouffe on fait très très attention à ça pour ce qui est du chocolat si jamais votre oiseau se retrouve avec le bec plein de chocolat parce qu'il a mis le bec dans du Nutella ou dans quoi que ce soit dites vous bien que c'est le chocolat noir à partir de au delà de 70 degrés de cacao c'est là qu'il devient nocif parce qu'il y a une enzyme qui ne va pas être capable de digérer excusez moi donc en dessous là c'est pas mortel on peut même donner un petit carré de chocolat au lait à un gros oiseau comme ça un petit carré de chocolat au lait ça va pas le tuer c'est même possible qu'il adore ça ok mais on parle bien d'un chocolat qui a moins de 70% de cacao ok parce que pour enlever l'amertume du cacao ils sont obligés de rajouter des choses et c'est ça qui est nocif pour l'oiseau d'accord voilà donc aujourd'hui on a parlé de l'alimentation non non j'espère que ça va aller mieux on a également un autre je crois que c'est mini wiki wiki mini là qui est venu justement expliquer comment il a fait avec sangri qu'est-ce qu'il a fait vu que sangri veut toujours faire ce qu'il fait il veut l'imiter comme il mangeait jamais de fruits et de légumes sur un anjo il a décidé de manger des fruits et des légumes devant lui jusqu'à temps que l'oiseau s'intéresse et puis qu'elle lui aussi veuille goûter etc et puis il semblerait qu'au bout de quelques temps il a pu changer son alimentation donc voilà c'est super sympa de venir sur ma page pour pouvoir communiquer entre vous entre nous pour que tu puisses nous donner toi aussi ton expérience d'accord donc voilà je te remercie beaucoup c'était notre petit café du matin aujourd'hui on est mardi on est le 28 mars on s'approche du mois d'avril et qu'est-ce qu'on nous annonce une tempête de neige une grosse tempête qui nous arrive sur le coin de l'oeil samedi mais on garde le moral hein on l'aime ni pas oh je l'ai tout mangé Jackson j'ai pas pensé à toi oui bye bye hein je vous laisse je m'occupe d'elle un petit peu oui mmm mmm quand je m'occupe pas de toi hein tu veux parler hein ça c'est parce que tu te rappelles du café d'hier hein hein Nelson papa papa